Monsieur Hassan Manouar, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Alors, question directe, réponse directe, entre droit et obligation, la consommation c'est d'abord une culture ? Oui, bien sûr, c'est une culture, c'est une pratique, c'est des procédures, c'est aussi une réglementation, c'est aussi une régulation, c'est aussi un équilibre entre l'offre et la demande, c'est aussi une citoyenneté, c'est aussi une solidarité, donc tout ça, il faut rester dans cet esprit pour qu'on arrive à avoir cette bonne culture de consommation. Alors, une bonne culture de consommation, c'est-à-dire boycotter un produit dans le cas où le prix s'avérerait de façon conjoncturelle excessif. L'association LMN appelle tous les consommateurs algériens à avoir cet esprit et cette aptitude à boycotter tout produit qui présente une anormalité sur le marché. La normalité pourrait être dans le prix, pourrait être dans l'emballage, dans la manière d'exposer le produit, dans la qualité du produit, surtout quand ce produit n'est pas vraiment nécessaire à la consommation. Mais la tension sur certains produits, quand on le voit actuellement sur nos marchés, par exemple, pour la pomme de terre qui a atteint le prix de 140 dinars, est-ce qu'elle est essentiellement provoquée par la consommation, la forte consommation malgré la hausse de son prix ? Vous savez, la pomme de terre, c'est un signe ou un signe flagrant de notre culture de consommation qui n'a pas atteint encore le bon niveau. Est-ce que cette pomme de terre est réellement reine de la table, comme beaucoup de gens le disent ? Est-ce que réellement elle a cet apport nutritif que les médecins conseillent ? Non, pas du tout. Donc c'est un produit pour lequel on s'est beaucoup habitué. On ne peut plus s'en passer. Mais l'association AMEN dit à tout le monde que par saison, on peut se passer de ce produit et le remplacer par d'autres légumes de saison qui sont beaucoup plus bénéfiques. Essayons d'être collaboratifs dans la consommation. On ne doit pas faire de la pression sur des produits et les extraire d'une manière subite du marché pour provoquer la punerie et donner l'occasion à certains intermédiaires ou à certains opérateurs, je dirais « malsains » qui profitent de ces situations pour faire de la spéculation, pour augmenter les prix, pour profiter. On profite parfois sur le dos du consommateur, mais on profite aussi beaucoup sur le dos des producteurs qui perdent dans la majorité des cas. Alors pour nous, la pomme de terre, c'est essentiellement la frite. Alors quand on parle aujourd'hui de la culture de la consommation, elle doit être accompagnée d'une législation renforcée pour la protection du consommateur, c'est-à-dire en termes clairs, M. Monowell, lui donner les instruments qui lui permettent d'agir, faire valoir ses droits en sa qualité de consommateur, puisque la loi actuellement date de 2011, si ma mémoire ne fait pas défendre. Oui, il y a aussi la constitution de 2016, la constitution de 2020, qui renforce les droits des consommateurs. Et puis on doit rappeler, et ça c'est bien de le redire à chaque fois, que l'État, c'est l'État qui est dans l'obligation de protéger les consommateurs, ce n'est pas les associations. Donc c'est à l'État de protéger les consommateurs. Maintenant, les départements ministériels doivent reprendre ce rôle régalien, ce rôle régulateur, pour assurer justement ces droits. Les droits, ce n'est pas seulement d'élaborer des réglementations, c'est aussi de les appliquer. Les droits des consommateurs, c'est aussi de réaliser des infrastructures de régulation du marché. Les droits des consommateurs, c'est de fournir les moyens nécessaires pour avoir une consommation dans de bonnes conditions. Par exemple, la réalisation de marchés. Marchés de gros, marchés de proximité, marchés régionaux. C'est d'assurer aussi... La grande distribution. La grande distribution, c'est d'assurer les meilleurs moyens de distribution. Donc de manière à faire fournir des produits autant voulus, dans les régions voulues, avec des prix justes. Donc c'est tout ça, les droits des consommateurs. Et c'est là où on rappelle, et on ne fait que ça en tant qu'association, on est des revendicateurs, on a notre plaidoyer, qui est toujours soutenu, pour réclamer justement ces droits, les droits d'élaborer des textes, de les faire appliquer, entre autres les contrôles, et aussi de réguler le marché par la réalisation des infrastructures et du réseau de distribution professionnel. Mais quand on parle aujourd'hui des droits des consommateurs qui ont renforcé dans la Constitution, celle, la dernière, celle de 2021, est-ce qu'il faudrait dans ce cadre-là donner plus d'outils aux associations de consommateurs pour agir de façon efficiente et faire valoir les droits des consommateurs ? On sait que dans certains pays, par exemple les pays occidentaux, les associations de consommateurs sont parfois plus puissantes que les États. Ou les gouvernements plutôt. Oui, là on parle de pays où les associations ont un âge moyen de 100 ans. Donc en Algérie, la plus ancienne des associations devrait avoir dans les 15 années maximum 20 ans. Donc c'est vrai qu'on est encore assez ou trop jeunes pour justement arriver à ce niveau. Mais je dirais qu'il y a un travail colossal qui est en train de se faire par les associations, que ce soit des associations nationales ou locales. Il y a aussi, je dirais, un pas qui est considérable par rapport à l'écoute. Donc là, si je suis aujourd'hui là comme invité chez vous, Mme Souhila, c'est parce que les associations ont cette possibilité de se faire écouter. Ça, c'est très important. Mais il reste que nous, les associations, on doit aussi se professionnaliser. Donc on doit aller vers un travail collaboratif, un travail où on devient des partenaires à tous les secteurs. Parce que revendiquer seulement ne suffit pas. Maintenant, il faudrait élaborer des études, il faudrait être dans la proposition du moment qu'on est en train de voir qu'il y a beaucoup de manquements dans la gestion administrative et politique de la consommation. Donc les associations doivent s'impliquer par l'introduction, par exemple, de sondages, d'études, de propositions, de recommandations et de recherches. Et le gros actuellement, et moi je le propose toujours, c'est que les associations doivent travailler beaucoup avec des chercheurs, avec des universités pour justement trouver des alternatives à tous nos problèmes et faire de la bonne proposition au pouvoir public. Les pouvoirs publics, officiellement, ils nous ont ouvert donc même un tapis vert pour recevoir nos propositions, et bien à nous maintenant de les inonder par des propositions concrètes, des propositions, je dirais, raisonnables et logiques. Mais est-ce qu'il faudrait peut-être aller vers une mutualisation de différentes associations pour aller vers une grande organisation de consommateurs ? Plus on est nombreux et fédérés, plus on est puissants. On est actuellement à 68 associations et je souhaiterais arriver un jour à 500, 600 associations. Il faudrait qu'il y ait des associations partout, dans les communes, dans les quartiers. Après, après cela, il faudrait se spécialiser, il faudrait qu'il y ait des associations qui défendent les droits des consommateurs, par exemple, dans les finances, dans les assurances, dans les produits alimentaires, dans la santé, dans la télécommunication, dans les transports. Il faudrait qu'on se spécialise dans le médicament. Donc, il faudrait qu'on se spécialise pour arriver à être efficace. On est encore des généralistes, mais c'est tout à fait normal. On n'a pas encore atteint cette maturité pour se spécialiser. On est en train de faire de la recherche. Moi, je parle de notre association, l'AMEN. On est en train de s'orienter justement vers tout ce qui est santé publique, tout ce qui touche à la santé, parce que c'est le premier droit universel des consommateurs. Et c'est aussi un domaine où on a beaucoup de problèmes en Algérie. Je souhaiterais que beaucoup d'autres associations aillent vers les télécommunications, par exemple, parce que maintenant, c'est un domaine qu'on utilise beaucoup et qui est parfois un peu, je dirais, même défaillant dans certaines localités. D'autres aussi pour les transports où on a beaucoup de problèmes qui n'arrivent pas à se régler. Donc, avec ça, avec ça, on va être beaucoup plus professionnel, beaucoup plus efficace et beaucoup plus pertinent envers les pouvoirs publics. Mais c'est ce que vous êtes en train de faire actuellement. Vous préparez un plaidoyer pour la consommation. M. Hassan Mouraouar qui reprend un certain nombre d'esprits liés à la protection du consommateur qui touche tous les domaines. Quand on parle de transport aussi, c'est de la consommation. Absolument. Quand on parle par exemple de l'affichage des prix au niveau des marchés, c'est un droit du consommateur qui n'existe pas parfois dans certains endroits. Ça se retire de plus en plus et ça, on a dénoncé depuis 2016, on s'est dit que si on n'a pas ce droit de l'information au prix et de l'information sur l'emballage sur le produit, ça veut dire qu'il y a une inefficacité du contrôle. Parce que dans un commerce, si on voit qu'il n'y a pas d'affichage, on est interpellé et on remarque très facilement qu'il n'y a pas eu de contrôle. C'est la première des choses qu'on voit dans un commerce et c'est quelque chose qui nous tracasse beaucoup parce que c'est un dépassement flagrant des droits des consommateurs. c'est le droit à l'information. Maintenant, si un commerçant n'affiche pas les prix, ça veut dire qu'il pourrait y avoir aussi chez lui d'autres dépassements qui sont beaucoup plus graves, notamment sur le respect de la qualité, le respect de l'entreposage, donc les normes. Donc, c'est pour ça qu'on est toujours revendicatifs sur ce domaine. Mais quand on parle d'affichage et le droit de l'affichage qui est institutionnalisé aujourd'hui par une législation, celle du commerce, s'il est absent, l'affichage permet un peu la transparence ? Ou une concurrence entre les différents également marchands ? Oui, l'affichage des prix permet d'avoir cette concurrence positive, de la transparence, mais il nous permet en tant que consommateurs de se sentir protégés. Parce que s'il y a un affichage, les commerçants, quand ils procèdent à l'affichage des prix de leurs produits, ça veut dire qu'ils ont quelque part peur du contrôle. Et si on sent que ce commerçant a peur du contrôle, du contrôle du commerce ou autre, on se sent beaucoup plus à l'aise, on se sent protégé. Mais malheureusement, c'est le cas contraire. Quand on rentre dans un commerce, que ce soit un marché de légumes ou dans une supérette ou dans un hypermarché ou dans un vendeur de vêtements, c'est la même chose. Donc s'il n'y a pas les prix, on sent que le commerçant est quelque part, il est rebelle par rapport à la réglementation, il ne respecte pas la loi, s'il ne respecte pas la loi, donc il ne va pas nous respecter en tant que consommateurs. Donc il nous met directement dans une position de faiblesse qui n'est pas convenable en 2022 pour un consommateur en Algérie. Mais vous avez parlé Eh bien le plaidoyer prévoit d'abord que le ministère du commerce notamment, parce que c'est le ministère, c'est le département qui est chargé de la protection du consommateur, qui reprenne d'abord son rôle régalien, donc élaborer beaucoup plus de textes réglementaires et les faire appliquer sur le terrain. Il faudrait que les services du contrôle sévissent d'une manière très forte. Il faudrait donner de bons exemples, il faudrait punir et sanctionner tous les commerçants qui dépassent ou qui ne respectent pas les droits des consommateurs. Nous sommes tous consommateurs, même les commerçants eux-mêmes sont des consommateurs. Donc il faudrait apprendre maintenant aux Algériens à respecter la loi. C'est la même chose quand on a appliqué ou quand on a introduit le port de la ceinture de sécurité pour les conducteurs. Donc il fallait sévir pour que tous les Algériens mettent la ceinture de sécurité. Et c'est la même chose maintenant pour les commerçants. Il faudrait qu'il y ait des descentes très sérieuses et très efficaces des agents du contrôle pour qu'on puisse nous, les consommateurs reprendre nos droits. Oui, mais quand on veut reprendre ces droits, est-ce qu'il faudrait aussi réviser la loi sur la consommation de telle sorte à la mettre à un diapason par rapport à ce qui est aujourd'hui décrété dans le texte suprême, à savoir la Constitution qui parle du droit du consommateur. Et on l'a vu à travers toutes ces interventions, le Président de la République insiste sur la nécessité aujourd'hui de préserver le consommateur de tout abus d'où qu'il vienne, notamment par certains actes spéculatifs. Je vais reprendre. D'abord, il faudrait qu'on applique tous les textes de loi qu'on a. Donc on a une réglementation qu'on va devoir appliquer même à 70 à 80%. Elle ne l'est pas actuellement pour vous ? Dans certains cas, il y a beaucoup de manquements. Je l'ai dit, par exemple, le petit exemple de l'affichage des prix, l'exposition des denrées alimentaires sur des trottoirs, le commerce illicite, tout ça, c'est des signes qui nous montrent que les services du commerce ou les services du contrôle ou les services même des collectivités locales, parce qu'on ne doit pas les oublier, les services de sécurité même ne maîtrisent pas encore ce domaine de distribution des produits alimentaires et du commerce de ces produits alimentaires surtout. Je parle des produits alimentaires parce que c'est ce qui touche le plus la santé. Aussi, il faudrait élaborer des normes. On a un manque flagrant en termes de normes et là, c'est le ministère de l'Industrie qui est interpellé parce qu'on a un institut ou une organisation qui élabore des normes mais on est très loin d'arriver à la norme internationale ou à certaines normes internationales. Et puis après, bien sûr, il faudrait ajuster, il faudrait actualiser, il faudrait même élaborer de nouveaux textes de loi pour arriver à mieux protéger le consommateur. mais mettre en place de véritables laboratoires de contrôle de qualité des produits puisque nous n'en avons pas en nombre important. Et il s'est avéré que certainement ces derniers temps qu'il y a eu bien sûr certains compléments alimentaires qui ont été consommés par les Algériens et qui contiendraient des substances extrêmement dangereuses pour leur santé et c'est ce qui a provoqué parfois des morts subites. M. Hassan Mounaouar. Oui, vous savez que le ministère du Commerce... Le miel avec, bien sûr, les cacahuètes... Laissez-moi dire d'abord que le ministère du Commerce est doté de plusieurs laboratoires dans des wilayas. Je crois que le nombre il est de 36 laboratoires qui dépendent du ministère du Commerce. Mais malheureusement, et je le dis maintenant aujourd'hui, que c'est des laboratoires qui sont démunis du moindre réactif ou produit ou matériel ou même personnel. Donc ils n'arrivent pas à fonctionner convenablement. C'est ce qui fait que maintenant il y a beaucoup de produits qui sont commercialisés et des produits qui sont normalement prévus comme compléments alimentaires donc pour améliorer notre santé. Mais il y a... Ils portent atteinte à notre santé. C'est l'effet inverse. Ils portent atteinte à notre santé parce qu'ils sont mal... Je dirais... Ils sont mal conçus. Ils sont mal conservés. Ils sont très mal distribués. Il y a des composants très douteux dans ces produits et que les agents du contrôle n'arrivent pas à détecter avec leurs yeux ou avec le goût. Il faudrait les faire passer dans des laboratoires. Et là, nous, en tant qu'association AMEN, on voudrait que tous les produits qui sont appelés compléments alimentaires passent par des analyses, par un contrôle de laboratoires et d'experts. Si le ministère n'arrive pas à le faire par ses propres moyens, il faudrait qu'il délègue, il faudrait qu'il donne procuration à des laboratoires qui sont agréés pour faire ce travail. Alors, M. Hassan Mounaouar, je voudrais revenir seulement sur les droits des consommateurs et qui concernent tous les aspects liés même à l'environnement, c'est-à-dire la salubrité, par exemple, des marchés qui relèvent aussi du droit du consommateur accéder à des espaces de vente qui soient aujourd'hui aux normes d'hygiène. Il y a des bureaux d'hygiène au niveau des communes, ils doivent lier. Est-ce que ça soit le cas ? Écoutez, c'est une grande problématique et il faudrait rappeler que c'est l'un des droits universels des consommateurs que de vivre dans un cadre sain, dans un milieu sain. Malheureusement, en Algérie, on le constate tous, on n'a rien à cacher, notre environnement se dégrade de plus en plus, que ce soit sur nos routes, que ce soit dans les villes, dans les villages, alors là, très loin aussi dans nos marchés. Dans nos marchés, des marchés d'abord qu'on n'en a pas encore, on n'a pas encore. Qu'est-ce qu'on a réalisé comme marché en norme ? Où sont les mille marchés de proximité promis depuis plus de 12 années ? Et là, quand il n'y a pas de marché, quand il n'y a pas de propreté, quand il n'y a pas de salubrité, comme on parlait après de la qualité des produits qui s'y vendent. Donc, c'est un grand problème et c'est aussi un... Les communes ont-ils une grande responsabilité parce que souvent, ces marchés de proximité relèvent des prérogatives des maires ? Moi, je commencerai d'abord par le ministère de l'Environnement. Donc, depuis des années que ça fonctionne, qu'on a d'abord, en Algérie, on a cette chance ou cette urbaine d'avoir tout un ministère d'Environnement, mais malheureusement, on n'a pas vu de grands projets dans la collecte des ordures, dans le traitement des ordures, dans le recyclage des ordures même et dans l'économie des ordures. Les ordures, c'est une économie. Après, je reviendrai aux collectivités locales. On a des bureaux d'hygiène qui sont dotés de moyens considérables en termes de moyens humains et en moyens matériels. On a quand même plus de 1500 communes. Si chaque commune avec un agent qui travaille sur les 11 mois par année et qui fait en même temps et le contrôle et l'engagement de travaux, on aurait été dans de meilleures conditions. Donc ça, d'une part, mais d'autre part, on a aussi le mauvais comportement des citoyens qui parfois, par un civisme, par un manque de citoyenneté, font dans le désordre qui rend nos espaces, notre Algérie, nos campagnes, nos villes, sales, malheureusement. Est-ce qu'il faudrait aussi, par exemple, M. Hassan Mounour, assurer le service après-vente qui est un droit aussi du consommateur qui souvent ne l'est pas ? Sur ce problème, on a deux volets. D'abord, ces opérateurs et commerçants qui essayent de ne pas respecter parce que tout le monde sait maintenant que c'est un droit d'abord universel. C'est l'un des droits des consommateurs qu'on a depuis 1983. C'est un droit qui est parmi les huit droits universels. En Algérie, on a plusieurs textes de loi qui appuient ça et les opérateurs, ils savent très bien que pour chaque domaine de produits, il y a tout un cahier des charges, il y a toutes des procédures pour la garantie et la garantie, par exemple, pour l'électroménager, elle est de 24 mois pour les véhicules, minimum ces trois années. Souvent, il n'est pas appliqué pour les véhicules. Souvent, il n'est pas appliqué. Même le président de la République l'a relevé. Il a dit nous nous donnons les licences que ceux qui assureraient un véritable service après-vente. Oui. Pour cela, il faudrait avoir des garages partout en Algérie. Donc, il n'est pas normal qu'un Algérien qui habite à Tamarasset est obligé de ramener son véhicule pour un problème de garantie jusqu'à Alger ou bien jusqu'à Lourouat. Donc, la garantie, c'est ça. C'est d'être à proximité du client et c'est pas si je vends du matériel électroménager ou mécanique, c'est pas juste vendre pour gagner de l'argent mais c'est aussi s'installer partout en Algérie pour assurer justement la garantie d'abord en perte de garantie et le service après-vente après la garantie. Les gens ne savent pas que même après la garantie, ils ont le droit au service après-vente. Le service après-vente, c'est en quelque sorte une garantie mais on paye la prestation. Mais je suis garanti que mon matériel, je suis garanti que je trouverai de la pièce de rechange pour mon matériel, que je trouverai des spécialistes, des mécaniciens, des électroniciens, des électromécaniciens pour mon produit pour une durée qui est au minimum dix années. Donc, ça, on doit le savoir. Et maintenant, là, pour ce problème, moi, j'appelle les consommateurs à connaître leurs droits en termes de garantie. Si on va acheter un véhicule, on doit d'abord poser la question sur la garantie, sur le service après-vente. Il est situé où ? Si je suis dans une localité où il est loin, il vaut mieux choisir un véhicule, une marque dont le service après-vente n'est pas loin et dont la garantie est meilleure. Ce n'est pas choisir seulement la puissance du moteur ou les accessoires de confort. Donc, il faut qu'on ait cet esprit en Algérie de chercher la garantie. J'achète un téléviseur, dans mes critères de choix, quelle est la marque qui m'offre la meilleure garantie et le meilleur service après-vente. Et c'est comme ça que les opérateurs vont évoluer. Ils vont aller vers des propositions d'options sur la garantie. Est-ce qu'ils font une charte du consommateur ? C'est tout le monde qui travaille dessus. Mais ça fait longtemps qu'on travaille dessus. Oui, oui. Les malheureux... 2010, on en parlait déjà. La charte du consommateur qui doit être affichée au niveau de tous les commerces. Oui. Ça, c'est pour parler même des devoirs des consommateurs. Devoirs et obligations. Oui, on parle beaucoup des droits des consommateurs. Mais vous savez, quand on n'a pas encore acquis les vrais droits, les droits essentiels, il est encore loin de parler de cette charte des consommateurs. Aujourd'hui, c'est vrai que parfois... Elle doit être élaborée quand même. Oui, il faudrait l'élaborer, mais l'élaborer dans des conditions meilleures. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'il y a une inquiétude, il y a un stress qui est installé chez les consommateurs algériens et même ailleurs. Donc, il n'y a pas qu'en Algérie. Et on se cherche encore, on est en train de se chercher dans notre système alimentaire. On est en train de se chercher par rapport au pouvoir d'achat, par rapport à la santé publique. On est très malade en Algérie par rapport à notre consommation. Donc, une fois qu'on aurait acquis ces droits essentiels, une fois qu'on aurait dépassé ces grands problèmes, il est évident que le consommateur aura aussi des obligations, aura aussi beaucoup de choses à faire de sa part. Alors, le pouvoir d'achat et la cherté de certains produits, malgré toutes les dispositions prises par l'État aujourd'hui, pour amoindrir les effets de, bien sûr, de l'inflationniste au niveau international sur certains produits de base, comme par exemple les céréales qui sont aujourd'hui régulées par des offices comme par exemple la poudre de lait et d'autres produits dont le sucre et l'huile dans l'interdiction d'exportation a été décrétée par le président de la République. Ils sont bien sûr aujourd'hui subventionnés, ils sont soutenus par l'État. Il y a quand même des pratiques frauduleuses de la part de certains commerçants qui recourent à la spéculation pour augmenter les prix, notamment en certaines périodes à la veille, bien sûr, du massacré de Ramadan. C'est un mois de consommation par excellence. Vous avez à maintes fois appelé à plafonner les prix. Qu'est-ce que vous entendez par le plafonnement des prix quand vous avez parallèlement la loi sur la concurrence qui dit aujourd'hui les prix sont libres ? Oui, mais les marges bénéficiaires et le plafonnement des prix ne pourraient se faire que par une concurrence loyale et positive. Qu'est-ce que vous entendez par concurrence loyale et positive ? C'est-à-dire, il faudrait mettre plus de produits, plus d'offres pour équilibrer l'offre à la demande. Lutter contre certaines situations dominantes ? Il faudrait inonder le marché d'une manière régulière. Il faudrait qu'il y ait de la stabilité dans l'approvisionnement du marché. Il faudrait qu'il y ait de la maîtrise dans les coûts de revient. Il faudrait libérer les initiatives et laisser les gens produire. Nous, notre avis en tant qu'association et les propositions qu'on avait toujours faites depuis 2014, c'est de libérer les initiatives, c'est de réduire ou bien d'enlever carrément cette bureaucratie qui gêne l'investissement et qui gêne la concurrence positive. Parce que c'est avec la concurrence qu'on arriverait à mieux à présenter ou à offrir de meilleurs produits et en meilleure quantité et avec une meilleure distribution sur les régions d'Algérie. Donc, quand on arrive à avoir tout ça, évidemment qu'il va y avoir, comme partout dans le monde, une stabilité des prix où les prix ne vont pas varier d'une manière excessive et injustifiée. Donc, on ne va pas passer du simple à 4 ou 5 fois au cours de l'année sur un prix. On n'a qu'à voir, par exemple, la pomme de terre qui passe de 40 dinars à 150 dinars parce que ce qui gêne, ce n'est pas seulement les 150 dinars. Ce qui gêne, c'est cette différence qu'on n'arrive pas à gérer dans les ménages. Et c'est avec ça qu'on va arriver à stabiliser les choses et à mettre les choses dans leur endroit. C'est là où les spéculateurs vont être plus visibles et vont être, je dirais, sanctionnés par le marché. Parce qu'aujourd'hui, il faudrait dire que la nature n'aime pas le vide. Donc, si l'État n'arrive pas à réguler convenablement le marché, il y a des intrants qui rentrent et qui essaient de réguler à leur manière et d'une manière frauduleuse, d'une manière illicite. Ils ne font que gagner pour eux. Ils ne font pas gagner le citoyen consommateur ni le trésor public. Et c'est là la grande défaillance, justement, qui est en train de nous coûter cher. Ça coûte cher et pour le trésor public et pour le pouvoir d'achat et ça se répercute sur la santé publique parce que quand on ne consomme pas d'une manière régulière, quand on ne mange pas les légumes d'une manière régulière pour chaque saison, à la fin, ça se répercute sur la santé. Alors, dans ce chapitre, puisque nous sommes à la journée mondiale de droit des consommateurs, on parle bien de droit des consommateurs, il y a cet aspect qu'on devait aujourd'hui décréter, c'est-à-dire, on en parle depuis pratiquement aujourd'hui 2015, c'est-à-dire réguler le niveau de sucre, de sel et de gras dans les aliments, le décret devait être promulgué de telle sorte à réduire, puisqu'on parle de santé du consommateur, le niveau de sucre, du sel et des gras, de la matière grasse, c'est-à-dire dans les produits alimentaires, jusqu'à ce jour, le décret n'est toujours pas paru. toujours pas paru et c'est notre grand projet en tant qu'association AMEN depuis 2018, on est en train de mener une campagne continue, une campagne nationale et qui n'a pas de délai parce que c'est un problème qui nous rend très malades. Donc, quand on compte le nombre de cancéreux en Algérie, le nombre de diabétiques, l'obésité, les hypertendus, les problèmes cardiovasculaires, on les lie directement à notre alimentation qui est trop chargée de sucre, de sel et des matières grasses. Pour donner quelques chiffres, il faudrait savoir qu'en Europe, on ne dépasse pas les 100 grammes de sucre par litre de boisson. En Algérie, on atteint les 140 grammes. Donc, on a déjà 40 grammes de plus dans notre litre de boisson. Dans notre pain, on a 2 kg de sel au lieu de 1 kg pour 100 kg de farine. Donc, on est à peu près au double de la norme qui est appliquée en Europe. Et je ne parlerai pas aussi des matières grasses qu'on trouve maintenant partout dans les fast-foods, dans nos charcuteries, dans l'excès de consommation des viandes aussi, des viandes qui ne sont pas saines. Donc, pour cela, le travail des associations, c'est de sensibiliser le consommateur à réduire le sucre dans leur café, dans leur thé, sur leur table. d'enlever carrément, de ne plus rajouter de sel. Le sel qu'on met dans la marmite suffit, il est suffisant. Surtout que notre pain est trop salé. Mais aussi, il y a un travail qu'on fait. Même pour le pain, on utilisait le sel sans iode. Oui, parfois, malheureusement. Ça a été dénoncé par le ministère du commerce. Oui, et cela en attendant qu'on réduise d'une manière générale et d'une manière sereine le sucre de nos produits agroalimentaires, notamment les boissons qui sont trop chargées de sucre. Et là, c'est le pouvoir public maintenant à réglementer ça, donc à élaborer un cahier des charges où il serait donc imposé aux producteurs de commencer à faire la réduction progressive pendant cinq années. C'est ce qu'on a proposé pendant cinq années. On a même proposé qu'il y ait le départ au mois de ramadan parce que le mois de ramadan on consomme beaucoup et le mois de ramadan si on réduit un peu le sucre dans les boissons les consommateurs ne vont pas le sentir d'une manière subite donc ils vont s'habituer progressivement. Et on aura bien sûr une baisse de la facture médicale parallèlement puisque nous avons énormément de diabétiques même le premier ministre l'a annoncé au niveau du Parlement l'équivalent de 5 millions de diabétiques en gros les malades chroniques c'est 10 millions entre hypertendus et diabétiques. Alors je voudrais revenir avec vous sur cet aspect le ministère du commerce il avait parlé de l'élaboration d'une nouvelle loi sur les règles de la concurrence et des amendements devaient être introduits à la loi existante actuellement qui prévoit bien sûr qui concerne les marges bénéficiaires dont on a abordé la question l'encadrement des prix des produits de base le monopole sur le marché et les règles de la concurrence loyale en oeuvrant bien sûr à conférer davantage de transparence aux transactions commerciales entre professionnels bien sûr avec la facturation pour ce faire est-ce qu'il faut réhabiliter les missions du conseil de la concurrence monsieur oui malheureusement c'est des prérogatives du conseil de la concurrence absolument donc malheureusement c'est une institution dont on n'a pas vu beaucoup de résultats donc pour des raisons qu'on ne connaît pas mais je dirais que actuellement les pouvoirs publics devraient écouter beaucoup plus les opérateurs économiques la majorité de nos opérateurs ils sont animés d'une d'une excellente volonté volonté donc de booster l'économie nationale et de collaborer donc pour la sortie de crise donc c'est des professionnels qui ont des experts et qu'on doit écouter qu'on doit organiser d'une manière efficace donc même ça il faudrait aussi y penser parce qu'il y a beaucoup d'organisations qui n'ont pas fait un travail positif il faudrait réorganiser ce domaine des opérateurs économiques pour arriver justement à sortir de cette crise de cette crise reprendre reprendre la force économique de la Génie et bien sûr évidemment pour nous donc nous remettre dans nos droits pour consommer d'une manière saine avec des prix justes alors vous avez cette question de l'auditeur rapidement monsieur Mnouane on doit introduire la culture de la consommation dans les systèmes scolaires à partir du primaire et moyen je pense que c'est là qu'il faut faire le grand travail c'est à dire inculquer aux Algériens la culture de la consommation plus loin que ça nous en tant qu'association on a toujours réclamé pour qu'il y ait des cours d'éducation civique et dans l'éducation civique il faudrait qu'il y ait cette culture de consommer d'une manière saine de faire de l'activité physique c'est d'être propre de respecter l'environnement d'aimer son pays et d'aimer et d'aimer tout ce qui est tout ce qui est donc tout ce qui est positif ça d'une part d'autre part il n'y a pas que il n'y a pas que l'école donc il y a aussi le canal de la mosquée c'est un canal que malheureusement on n'utilise pas du tout donc les prêches du vendredi pourraient être orientées à rééduquer entre guillemets les Algériens dans tout ce qui est dans tout ce qui est comportemental donc on a de mauvais comportements envers l'environnement on a de mauvais comportements envers la consommation on a de mauvais comportements envers l'économie on a de mauvais comportements même point de solidarité donc on doit on doit utiliser tous ces moyens et dans certains pays musulmans par exemple on baisse les prix pendant ce mois sacré pour permettre bien sûr la consommation de tous les les croyants c'est à dire toute la population leur permettre l'accès à tous les produits on baisse les prix pendant le ramadan on n'augmente pas les prix pendant le mois de ramadan on prend l'exemple quand on voit les chrétiens à l'approche des fêtes ils baissent les prix pour aider les chrétiens à être beaucoup plus joyeux pendant les fêtes et nous malheureusement on fait le contraire donc nous on est en train d'appeler depuis trois années même chez eux dans certains espaces commerciaux ils baissent les prix pour les musulmans pendant le mois de ramadan absolument donc chez nous je le dis permettez-moi de le dire que les commerçants qui sont en train de tenter d'organiser le couffin du ramadan nous en tant qu'association humaine on leur dit n'organisez pas le couffin du ramadan essayez de réduire un dinar ce qu'ils donnent d'une main ils le récupèrent d'une autre ils vous donnent un couffin gratuit ils vous appliquent l'augmentation vous savez l'effet d'annonce l'effet d'annonce le fait des commerçants les organisations des commerçants les associations des commerçants c'est des annonces qu'ils vont réduire de un dinar jusqu'à cinq dinars sur tous les produits de large consommation ça va être très positif pour le consommateur il va y avoir de l'apaisement de la tranquillité de la cléitude pendant ce ramadan il n'y aura pas la ruée ces jours-ci pour stocker les produits on sera plus joyeux et congeler des viandes pour un mois oui mais parce qu'on a peur parce qu'il y a toujours cette peur d'augmenter les prix on a l'impression que les commerçants se frottent les mains en attendant là maintenant parce que c'est le mois où ils vont gagner le plus pour combler ce qu'ils perdent pendant l'année la preuve est fermée une semaine après qu'il y ait cette année cet effet d'annonce pour dire que les commerçants vont réduire de un dinar à cinq dinars à dix dinars sur les produits ça va faire beaucoup de bien ils vont vendre plus on va être plus tranquille et on va dépenser bien et on va consommer d'une manière plus correcte plus sainte et ils vont gagner de la baraka alors autre question de l'auditeur rapidement monsieur Menon il ne reste pas beaucoup de temps exiger son ticket de caisse obligatoirement absolument à là il faudrait partout mais écoutez on n'a pas cette culture parce qu'on ne le réclame pas moi quand je le réclame j'attends jusqu'à ce qu'il me donne et bien je lui rends ses produits et je reprends mon argent même dans une station de service on ne peut pas aller réclamer à l'inspection du commerce ou chez une association des consommateurs quand on n'a pas un ticket on ne peut rien faire pour un consommateur qui fait une réclamation on peut même se faire rembourser avec le ticket de caisse puisqu'on parle de droit de rétrocession aujourd'hui qui a été introduit c'est à dire la garantie qui vous permet de rendre le produit d'abord ce droit d'avoir un justificatif de dépense c'est un droit on doit l'avoir après ça on va faire ce qu'on veut après soit pour se rétracter soit pour réclamer soit pour déposer plainte donc on doit les algériens il faudrait à partir de maintenant d'aujourd'hui réclamer vos tickets de caisse même dans une station de service même dans une super-rette partout là où vous allez vous achetez un habillement une pièce détachée n'importe quoi il faut réclamer le ticket de caisse alors rééduquer les algériens sur cette culture de consommation boycotter des produits quand ils sont excessifs boycotter la pomme de terre ça ne va pas nous tuer pendant une semaine pas du tout nous sommes l'association qui dit aux algériens la pomme de terre chez nous c'est la frite et l'huile on doit boycotter tout ce qui est anormal et qui n'est pas nécessaire donc là on doit avoir cette attitude est-ce que vous lancez les appels quand il y a ce type d'abus observé sur le marché vous l'avez fait par le passé pour la viande à la veille de l'homme d'un on avait dit qu'on devrait être des conso-acteurs on doit sanctionner le marché nous-mêmes quand il y a anormalité c'est à nous de mettre les barrières à ces spéculateurs en laissant les produits 2, 3, 4 jours on pourrait s'en passer mais pour le commerçant pour l'opérateur ça va être un coût flagrant alors et pour ces commerçants aujourd'hui illicites qui travaillent sans registre de commerce qu'on voit un peu partout au niveau de nos routes est-ce qu'ils ne sont pas aussi un moyen d'augmenter et d'exercer de la pression sur les commerçants qui payent leur impôt qu'est-ce qu'on a fait pour les contenir la question elle est là à un moment la période du Covid en disait c'est bien parce que c'est eux qui vont se déplacer vers les consommateurs mais est-ce qu'on en a besoin aujourd'hui ça porte un coût fatal à l'économie nationale et ça porte aussi un coût fatal au consommateur qui n'a aucun droit avec ses vendeurs à la sauvette c'est des vendeurs à la sauvette sur les trottoirs maintenant on a notre mode c'est des vendeurs à la sauvette par internet c'est la même chose donc c'est du commerce illicite oui la vendeur par internet c'est du commerce illicite là aussi vous recevez des produits vous n'avez pas de tiquet c'est du commerce et vous n'avez pas le droit par exemple de vous faire rembourser quand on nous appelle on nous dit c'est comme si vous avez acheté ce produit sur le bord au bord d'une route ou sur un trottoir et vous n'avez aucun droit donc pour cela il faudrait les contenir il faudrait les mettre dans des marchés il faudrait les réglementer et les régulariser pour qu'on ait un meilleur cadre de consommation alors pour la sécurité du consommateur on en parle depuis maintenant 20 ans monsieur Hassan Mounaoua la disparition du sachet en plastique moi je suis c'est un gros oui malheureusement en tant qu'association on parlait du sachet noir mais maintenant il y en a de toutes les couleurs oui malheureusement cette industrie du sachet elle a été même encouragée par certains départements ministériels il faut le dire donc on a donné de l'argent à des jeunes pour produire du sachet en plastique on aurait voulu réintroduire le couffin traditionnel qui aurait apporté beaucoup de bien recyclable aussi beaucoup de bien mais malheureusement on traîne avant la fin moi j'aurais voulu qu'on parle un petit peu de la diversification de la consommation alimentaire et reprendre notre consommation ancestrale qui était très bonne on a beaucoup de produits les fruits et légumes et pas la pomme de terre et la viande on est aussi sur le projet des viandes on voudrait qu'en Algérie la tomate le poivrant la courgette oui qu'on ne mange pas dans ces saisons mais je parlerai aussi des viandes on est en train de manger que de l'auvin du bovin et de la volaille et on ne mange pas du lapin on ne mange pas le camelin donc le chameau et on ne mange pas le caprin donc la chèvre malheureusement et on voudrait arriver à ça en point de vue viande et en point de vue lait et vous allez organiser une rencontre ce week-end sur cette question monsieur Hassan Manouar merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup